Jérôme Leca, Jérôme Leca, asseyez-vous déjà, prenez place. La fiche est juste là, effectivement, président, directeur et cofondateur d'ailleurs de Scaliti. Qu'est-ce que c'est que Scaliti ? Scaliti, c'est une entreprise française de logiciels. On est leader dans notre secteur au niveau mondial, avec 200 personnes et présence sur une dizaine de pays. On fait un logiciel d'infrastructure pour les acteurs du cloud. Le cloud, on en parle beaucoup. C'est le futur de l'informatique et avec la transformation digitale, c'est essentiel pour toutes nos entreprises. Et nous aidons les acteurs du cloud, que ce soit des opérateurs de télécom ou des cloud native companies comme Dailymotion ou des grandes entreprises comme les grandes banques, par exemple, à fabriquer des systèmes de stockage de données pour des très gros systèmes de stockage. Parce que c'est le problème, le data, finalement. La donnée devient au cœur de tous les processus métiers, que ce soit de la relation à l'autre, que ce soit des processus opérationnels avec tout ce qui est IoT, Internet of Things, en bon français. Très bon français, excellent. Donc oui, le stockage devient absolument essentiel avec la transformation digitale. Et votre expérience dans le management, on voit qu'il y a des réflexions en plénière sur cette révolution d'abord du travail, mais surtout au sein du management, laquelle est-elle ? Alors, en tant que start-up, d'abord, on doit régulièrement tout casser et tout refaire. Parce que quand on passe de 5 personnes, de 200 personnes et puis 2000 personnes, les relations dans l'entreprise changent complètement. Donc on est constamment dans une logique d'expérimentation. Ce qu'on a fait à Scalipty, c'est de mettre en place des valeurs, de mettre en place des principes, en particulier l'écoute. L'écoute, c'est quoi ? C'est de pouvoir changer d'avis sur la base de la parole de l'autre. Ce n'est pas juste de s'asseoir là et de bailler en écoutant l'autre. Donc c'est quelque chose de très actif. La confiance, c'est de faire confiance que la direction de l'entreprise, que les dirigeants, que les actionnaires, ont pour réelle volonté, désir de faire progresser le bien commun, qui est l'entreprise, et non pas leur intérêt personnel, quel qu'il soit. Donc c'est la confiance. Et puis la bienveillance, l'attention à l'autre et surtout la conscience que l'autre, il est différent. On est une entreprise très multiculturelle. On a 23 nationalités dans l'entreprise. On est présent sur 3 continents. Et l'autre, il est différent d'un pays à l'autre. Et donc la bienveillance, c'est de faire attention à l'histoire de l'autre et pourquoi il souhaite une telle décision. Qu'est-ce qui, dans son métier, l'amène à préconiser une décision qui peut sembler paradoxale pour quelqu'un d'autre ? On voit que vous êtes acteur de la French Tech avec, pardon pour micro, votre petit coq rouge. Mais alors justement, comment, quand vous vous exportez à l'étranger, vous êtes présent dans le monde entier, c'est quoi la touche française qui fait que vous aurez une solution peut-être plus adaptée ? Alors la touche française, elle est d'abord technique. On a des ingénieurs qui sont particulièrement bons en mathématiques. Et du coup, on a une solution qui est extrêmement simple à déployer pour nos clients parce qu'en fait, elle a été extrêmement compliquée à imaginer, à ingénérer. Donc il y a vraiment une touche française dans le type de technologie qu'on a créée. Je pense que ça aurait été difficile de concevoir ce produit dans d'autres pays qui ont d'autres atouts. Les Américains sont très pragmatiques, par exemple, mais ça aurait délivré un produit très différent. Et puis la touche française, elle est aussi dans l'importance de l'art de vivre dans l'entreprise. On le trouve dans notre devise interne. On travaille beaucoup, on travaille dur, mais aussi on mange bien. Et le but de tout ça, c'est d'impressionner nos clients. Et le tout avec modération. Vous impressionnez vos clients, certes, mais est-ce que vous leur donnez un nouveau concept de travail ? On est ici dans 48 heures de réflexion. On s'inspire, on essaye de découvrir, de voir ce qui se passe dans cette révolution du travail. Qu'est-ce que vous, en tant que Scality, vous apportez et comment vous, vous voyez les choses ? Je pense que ce qu'on apporte qui est très propre à Scality, c'est une conversation mondiale sur comment travailler, en s'inspirant énormément de la Silicon Valley, mais aussi en amenant des concepts très français, en particulier autour de l'art de vivre, dans la Silicon Valley. Je parle d'une conversation, on a aussi un gros bureau à Tokyo. Donc on est vraiment dans une circulation des idées entre ces trois pôles, pôle fort pour l'entreprise. On a à Paris créé un réel campus au cœur de Paris, place de la Madeleine, où on a une salle de sport, on a une cafétéria, on a à manger dans les bureaux tous les jours, dans un style très détendu, beaucoup plus café que cafétéria classique d'entreprise. C'est beaucoup plus un café interne, où on va trouver des journaux, on va trouver des livres. On a un programme très avancé de sport offert à tous les employés. On a un programme de responsabilité sociale, où on fait du matching de dons pour tous les employés. On amène aussi les problématiques sociétales dans l'entreprise. Donc on a vraiment cette circulation entre des concepts venus de la Silicon Valley, aussi dans l'attitude dans le management, et aussi des concepts qui au contraire sont venus de France, notamment en matière de protection sociale, et qu'on déploie dans le monde entier. C'est important pour innover, d'avoir un lieu attractif ? Dans l'innovation, on ne commande pas l'innovation. On ne peut pas dire à quelqu'un, assieds-toi, un bureau est créé. L'innovation, elle jaillit dans des moments. Il faut de la liberté, il faut se sentir bien dans le moment où on peut créer. On rigole, mais souvent, les gens créent sous la douche le matin, et pour les hommes en se rasant. On crée dans des moments de jaillissement. Et donc oui, c'est important de créer les conditions où ça peut se produire. Est-ce que vous avez des résultats ? Un ou deux exemples que vous pouvez me donner qui ont marché ? D'abord, l'entreprise est leader mondial, donc j'imagine qu'on fait deux ou trois trucs bien. Et puis on fait un sondage, tous les six mois, on fait un sondage sur nos employés, pour savoir qu'est-ce qu'ils pensent de l'entreprise, qu'est-ce qu'ils pensent du management, comment ils se sentent. Et on a 91% des employés qui plébiscitent la communication interne dans l'entreprise. Ce n'est pas banal, c'est un beau résultat. Et c'est bien de le faire tous les six mois. Comment vous voyez, dernière question, le monde du travail dans dix ans ? Je pense que le monde du travail va beaucoup changer, au sens où les métiers disponibles vont changer. On va avoir des métiers de la créativité, on va avoir des métiers de l'attention à l'autre, tout ce qui est service à la personne, on va avoir des métiers d'artisanat. Mais beaucoup de métiers vont disparaître. Ça va demander pour tous les gens qui ont aujourd'hui un métier routinier, et qui se sentent bien dans ce métier routinier, de vraiment se remettre en question, se repositionner. Et je pense que pour certains d'entre eux, c'est une transition qui va être difficile. qui peut être révolutionnaire, et donc quitter les pantoufles. Merci beaucoup. En tout cas, c'est très enrichissant. Merci. Merci à vous. Et donc, on vous retrouve chez Scalitzi, mais aussi tout au long de ces 48 heures de réflexion sur la révolution au travail. On passe maintenant au fameux Nicolas Tamembo, directeur général adjoint de chez Ipsos Jingle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada